On va faire le numéro 34, la page 82. On vous dit qu'on a un champ uniforme encore qui est orienté vers le bas des Y, donc de 10 à la 5 ici. 10 à la 5 N par coulomb. On vous dit qu'il y a entre deux plaques d'une longueur de 4 cm. Puis c'est un proton, attention, ici ce n'est plus un électron, c'est un proton. Donc il est projeté avec un angle de 30 degrés. Puis on veut savoir qu'est-ce qui va se passer à ce proton-là. Si sa vitesse initiale est de 8 par 10 à la 5 mètre par seconde, on veut trouver la coordonnée verticale à sa sortie de la région. On veut savoir il est où en Y, en fin de compte, à sa coordonnée verticale. En sortant des plaques, on va supposer ici que l'origine est carrément Y là, puis mon X là, donc ici il est à 0,0 en ce moment. Donc on veut savoir par rapport à cet endroit-là, est-ce-tu plus haut, est-ce-tu plus bas. Donc on veut savoir c'est quoi cette donnée-là. Puis 2, on veut savoir aussi l'angle que décrit l'orientation de sa vitesse. Donc puisque le champ est vers le bas et que c'est un proton, on sait qu'il va monter, mais pour lui l'accélération est orientée vers le bas, donc il va monter. Bon, est-ce qu'il va être rendu plus bas ou pas, on ne sait pas trop. Mais quelque chose est sûr, c'est qu'il va avoir une vitesse. Donc soit il va être dans la montée, soit il va être dans la descente, mais il va avoir une vitesse finale qui est là. Ce qu'on veut savoir, c'est l'angle de l'électron qui est en train de se déplacer. Donc on a besoin de la vitesse en X, la vitesse en Y, puis on va pouvoir trouver. Donc ça c'est B, on veut décrire l'orientation de la vitesse à la sortie. Et ensuite, en C, on veut tracer le graphique de ça. Donc on va y aller pour commencer avec A. Donc si je veux trouver l'accélération toujours au même principe, donc je sais que F égale M, en fin de compte là, F égale M, qui est égale aussi à la charge Q fois E. Bon ici, pour avoir l'accélération par exemple, c'est quoi la charge d'un proton ? C'est la même chose que la charge de l'électron, c'est la charge élémentaire, juste positive. Donc 1,602 par 10 à la moins 19, fois le champ qu'on nous donnait 10 à la 5. Je ne mets pas de signe parce que j'ai raisonné que l'accélération va être vers le bas, tout simplement. Et tout ça divisé par la masse du proton. Donc la masse du proton, on l'a au début du Benson, c'est 1,673 par 10 à la moins 27. Donc avec ça, je vais pouvoir trouver mon accélération. 1,602 exposant 19 moins, fois 10 à la 5, divisé par 1,673 exposant 27 moins. Donc j'arrive à une accélération de 9,5756 par 10 à la 12 mètre seconde carré. Bon, maintenant que j'ai trouvé son accélération, 1, que je viens de faire. 2, qu'est-ce que j'aimerais faire ? J'aimerais ça trouver où il est en Y. Je me rends compte que j'ai trois inconnus, je ne peux pas le trouver. Bon, c'est le même principe, je vais trouver le temps en X que je vais aller mettre là. Donc 2, trouvons le temps en X. Pour trouver le temps en X, on avait bel et bien vu que c'était X sur VX. Ou si ça faisait mieux, 0,04. Ça, c'était l'autre numéro qu'on a vu ça. Sur 8 par 10 à la 5, cosinus de 30. Donc ici, ça va faire 0,04 divisé par le cosinus de 30. Et ensuite divisé par 8 exposant 5. J'arrive à 5,7 sur mon calcul. Donc je vais aller vérifier 5,7 combien. Donc 1 fois 1 exposant à 9, ça fait 5,7 par 10 moins 8 secondes. Donc en faisant 1 fois 10 à la 9, ça m'a donné 57,7. Donc je trace ma virgule, je suis à la moins 8. Donc 5,7 par 10 à la moins 8 secondes. Maintenant que j'ai trouvé mon temps, je suis capable de trouver ma position finale et ma vitesse finale. Je vais commencer par ma position finale. Y est égal à Y0 plus V0YT plus 1,5 AT². Bon, attention ici, oui, la position initiale est 0, mais la vitesse initiale en Y n'était pas 0. Donc pour trouver la position finale en Y, il va falloir qu'on le fasse au complet. Donc la vitesse, c'est 8 par 10 à la 5. Mais lui, puisque c'est le côté opposé, en Y, il monte, c'est positif, mais c'est le sinus. Donc on va aller faire 8 par 10 à la 5, sinus de 30. Tout ça multiplié par notre temps. Donc 5,7,7 par 10 à la moins 8. Donc tout ça plus 1,5 AT². N'oubliez pas, l'accélération est vers le bas. Donc on va mettre notre moins. Donc ça va faire moins 1,5 fois l'accélération. Je mets moins en évidence là. Fois l'accélération de 9,5756. Par 10 à la 12, on multiplie par notre temps. Mais au carré. Donc 5,7,7 exposant 8 moins au carré. Fois 1,5 fois 9,5756. De toute façon, on obtient ça ici. On obtient 0,01594. De l'autre côté, j'ai 8 exposant 5 fois le sinus de 30 qui est 0,5 fois 5,7 exposant 8 moins. Donc on arrive à 0,0208. J'arrive à une belle valeur de 0,074 mètre. Donc 0,7 centimètre. Donc c'est ce que j'obtiens. On pourrait aussi dire 7,14 millimètre. Il est plus haut donc, l'électron. Enfin, l'électron, le proton est un petit peu plus haut que l'endroit où ce qui est parti. Maintenant, en 4, ce que je peux faire aussi, c'est aller calculer la vitesse finale en Y que j'ai besoin. Donc la vitesse finale en Y, c'est la vitesse initiale en Y plus AT. Donc je vais y aller comme ça. Donc ça va me donner la vitesse initiale. On sait que c'est 8 par 10 à la 5. Signe de 30. Moins l'accélération qui est 9,5,7,5,6 par 10 à la 12. Fois notre temps qu'on avait obtenu, mais pas au carré cette fois-ci. Ça va me donner une vitesse de, puis tournons. Une vitesse en Y qui est négative de 15,152,512. Donc ici, je vais aller répondre suite à la question B. À la question B, on veut l'angle. Donc je suis rendu à l'étape 5. On a une vitesse en X qui n'a pas changé, qui est toujours mon 8 par 10 à la 5 cosinus de 30. Mais j'ai trouvé une vitesse ici qui est vers le bas de, dans le fond, 1,2,3,4,5,1,5,2 par 10 à la 5. Ce qu'on veut trouver, c'est l'angle θ ici. Donc pour le fait, on va faire une tangente. Donc θ, ça va être tangente moins 1 de mon 152.512 divisé par mon 8,8 par 10 à la 5. Donc je vais faire ça divisé par mon 8 exposant 5 divisé par cosinus de 30. Et je vais faire l'inverse de ma tangente. J'obtiens 12,4 degrés. Donc θ est égal à 12,4 degrés en dessous de l'horizontale. Donc en dessous de l'horizontale. C'est ce qu'on obtient. Maintenant pour trouver, pour dessiner le graphique, j'ai opté pour une façon différente. J'ai décidé d'opter cette fois-ci pour tout simplement l'option. Je vais trouver la position x après un certain temps t et trouver la position y après un certain temps t. Donc pour trouver la position x, ce qu'on sait c'est que x est égal à quoi ? Ben c'est x0, c'est 0 là. Donc c'est Vx fois le temps t. Donc j'ai pris la vitesse ici qui était tout simplement 8,5 cosinus de 30. Donc j'ai pris 8 par 10 à la 5 cosinus de 30 fois la cellule d'à côté qui est le temps. Ok, puis là j'ai fait de varier mon temps. Donc ça, ça me permet de savoir mes positions pour ce temps-là en x. Je suis rendu à telle position. Maintenant j'ai fait la même chose ici pour la position en y. Je sais qu'en y, la position y c'est donné par quoi ? Ben c'est y égal à y0, ben on est parti. Mais plus V0YT plus une demi à t carré. Donc là, la vitesse initiale c'est 8, sin de 30. C'est pour ça que je mets radian, n'oublie pas que Excel fonctionne en radian. Donc j'ai fait ça. Fois le temps t, donc des 5. La cellule à côté qui est des 5 pour aller chercher le temps t. Mais à ça, il faut que je multiplie en fin de compte une demi à t carré. Donc j'ai dit plus une demi, point 5. L'accélération, la cellule qui est en haut, qui est d'accélération, je vais vous montrer dans deux secondes. Fois le temps t carré, donc la cellule des carré. Maintenant, l'accélération ici qui est là, ben comme on l'avait trouvée, on avait pris la charge de l'électron. On avait pris le champ, puis on avait pris la masse. Ça m'avait donné une accélération qui était vers le bas, donc je l'ai mis négative. Et là après, j'ai associé, vous voyez, à cette cellule F2 là. En mettant des signes de piastres, ça permet de figer la cellule et je peux copier-coller vers le bas mes deux formules. En copiant vers le bas mes deux formules, je savais que le temps variait de 0 à... Là, on avait trouvé, laissez-moi retrouver, on avait trouvé quoi comme temps, je sais que c'est dans le moins 8. Bon, 5,77 par 10 moins 8. Fait que ce que j'ai fait, j'ai fait varier mon temps, là justement, là, 0.5 par 10 moins 8, 1 par 10 moins 8, 1.5 par... Bon, etc. Bon, je l'ai mis en base comme ça. Et là, j'ai fait varier mon... Mon chose, je construis un graphique à partir de X et Y. Et là, on voit bien que ça va monter et redescendre. Donc, je voulais vous montrer quelque chose de plus pour ceux qui sont intéressés. Dans le fond, en ayant programmé ça, je peux aussi trouver, dans le fond, combien ça prend de temps pour arriver à 4 cm. Puis où est-ce que je vais être après 4 cm. Ça, c'est en X, je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous pouvez installer le solveur. Alors, si vous voulez installer le solveur, vous allez dans le fichier, dans options, là, bon, vous ne voyez pas, mais juste un peu en dessous. Puis, vous allez dans les compléments. Dans les compléments, vous faites ici atteindre. Et vous pouvez cliquer sur le complément solveur. Faites juste cliquer pour l'installer. Un coup qui est installé, vous allez voir dans données, il va apparaître ici à l'autre bout, solveur. Ça, ça peut être très intéressant. L'idée du solveur, c'est qu'il va faire plusieurs décès et erreurs pour trouver une réponse. Donc, en sortant le solveur comme ça, je vais passer ce qui est écrit. Moi, ce que je veux dire, je vais aller chercher cette cellule-là, qui est là, E21. Ce que je veux, c'est qu'elle atteigne la valeur de 4 cm, parce que c'est X, puis je veux que X arrive à 4 cm. Mais je vais faire varier la cellule de temps, qui lui, ne va pas faire varier, en fin de compte, la cellule E21 et F21. La Y, il va calculer, en fin de compte. Faites qu'en faisant modifier ça, j'ai dit, moi, je veux que cette cellule-là, ce n'est pas 0.4503 que je veux, je veux 4 cm. Donc, change-lui juste à temps que tu arrives à ça. Puis là, il fait des millions d'essais et erreurs de façon itérative. En faisant ça, vous voyez, ça va me permettre, en mettant plus de décimales, de voir quel est le temps. Donc, le temps pour arriver à 4 cm, c'est 5,7735 par 10-8, c'est ce qu'on avait trouvé. Et pour ce qui est de la position en Y, je me rends compte aussi que c'est la même chose que ce qu'on avait trouvé, 7 mm, 7,13 mm ici, en tant que tel. Fait que, bon, on a crassé le graphique, puis on a fait un peu plus, c'était un peu amusant.